Un puissant séisme a secoué vendredi Mexico, déclenchant le système d'alarme de la capitale et faisant osciller des bâtiments, 5 mois après un violent tremblement de terre qui avait tué 369 personnes dans la capitale. La magnitude de la secousse a été évaluée à 7,0 par le service sismologique mexicain et à 7,5 par l'Institut américain de géophysique Hugues, qui l'a ensuite révisé à 7,2. Selon l'Hugues, l'épicentre du séisme a été localisé au nord-est, bien, au nord-est, depuis Notepa de Donluy, dans l'état d'Oxaca, à environ 600 km au sud de Mexico. Selon le réseau SkyAlert, le tremblement de terre a été ressenti dans les états de Guero, d'Oxaca et de Publa. Les services météorologiques américains ont immédiatement prévenu qu'il n'y avait pas lieu de lancer une alerte au tsunami. La secousse survient moins de 6 mois après une série de deux séismes qui avaient tué plusieurs centaines de personnes dans le centre et le sud du Mexique. Le 7 septembre, un tremblement de terre de magnitude 8,2 avait frappé le pays et fait 96 personnes, principalement dans l'état d'Oxaca. Puis le 19 septembre, au 32e anniversaire de l'énorme séisme de 1985 qui avait tué 10 000 personnes, une secousse de magnitude 7,1 avait frappé Mexico, faisant 369 morts. Sous-titrage Société Radio-Canada